L'OTAN renforce plus que jamais sa puissance militaire. Ces états membres, dont la Belgique, ont annoncé des investissements conséquents dans leurs armées. Mais pourquoi l'alliance occidentale dépense-t-elle autant en matière de défense ? On va essayer de comprendre pourquoi l'OTAN cherche à être toujours plus puissante, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. La guerre en Ukraine a complètement rebattu les cartes de la sécurité internationale. Selon l'OTAN, elle a créé un nouvel environnement. Et pour l'affronter, ou s'en défendre, il faut s'armer plus et mieux. Depuis sa création officielle en 1949, l'OTAN n'a jamais eu d'armée à part entière, mais une alliance des armées de ses pays membres. Aujourd'hui, ces pays membres doivent donner plus à leurs armées. Tous ces pays membres se sont engagés à augmenter leur budget de défense. Mais certains sont à la traîne, c'est le cas de la Belgique, avec 1,07% de son PIB dédié à la défense. La stratégie de renforcement militaire de l'OTAN a commencé dès 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. 2021 était la septième année de hausse des dépenses, pour un total de 270 milliards de dollars supplémentaires. Officiellement, l'objectif est toujours le même, mieux s'armer pour mieux se défendre. Le but, ce n'est pas de rajouter de l'escalade à l'escalade. Le but, c'est d'être capable de se défendre, de défendre notre sécurité alors qu'elle est menacée. L'Union européenne songe aussi à créer sa propre défense, en plus de l'OTAN. Les Occidentaux pourraient devenir de plus en plus puissants. Aujourd'hui, l'OTAN pèse déjà énormément plus que la Russie, par exemple, avec ses 1 000 milliards d'euros de budget militaire contre 140 milliards d'euros pour la Russie. Les rois du monde, en matière de défense, c'est toujours les États-Unis. Et ce n'est pas près de changer. D'autant plus s'ils sont aidés par des alliés européens tenter de développer leurs armées et une nouvelle alliance militaire. Tout ça est légitimé par l'intention de protéger notre modèle de vie démocratique. Mais ce renforcement peut aussi être mal perçu par les Russes ou les Chinois, par exemple, et renforcer, dans le même temps, les tensions internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada